Hello les petits gens, aujourd'hui on va parler bien, on va parler bière sur la chaîne Microacademy. Tout d'abord, bonjour à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager. Aujourd'hui, on va parler d'une bière qui vient du Heno. Il s'agit de la brasserie Queue de Charu Plouksteir, située dans le petit village de Plouksteir. Alors le petit village de Plouksteir, c'est un peu une particularité à la Belgique. Dans le sens, il ne se trouve pas dans le Heno qu'on connaît du côté de Charleroi Mons, Chimais, mais plus dans le côté des Faubourgs. Donc les Faubourgs, c'est la région qui sont située en Flandre, mais qui appartiennent à la région Wallonne. Donc ici on a un Faubourg, et dans ce Faubourg là, il y a le village de Plouksteir. Ce qu'il faut savoir au sujet de cette vidéo, c'est que dans cette vidéo, on va aborder trois thèmes. On entend bien le ventilo de Pessier. Donc le premier thème, c'est qu'est-ce que c'est de brasserie ? Le deuxième thème, c'est qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-bas ? Et le troisième thème, c'est qu'est-ce que valent les bières de la brasserie Van Uxie ? Alors tout d'abord, la brasserie. Donc la brasserie, c'était une success story à la belge. On a eu en début du 20ème siècle, une affaire brassicole qui a été reprise par une famille Van Uxie. Et ils ont créé six différentes bières. Mais en 1966, ils décident d'arrêter la production car l'outil était devenu trop vieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont mis dans la vente de la bière et donc ils sont devenus brasseurs. Mais dans le sens brasserie de vente et non de production. Donc ici, on a le bâtiment où ils ont commencé leur affaire de vente. Jusqu'aux années 80, ils ont vraiment eu des agrandissements. Ils ont commencé vraiment à bien vendre, à bien tourner. Et en 1980, ils se sont dit, tiens, on va refaire de la bière. Et ils ont recommencé en créant la queue de charrue brune. Elle ne la brassait pas sur place. Elle était brassée dans une autre brasserie. Donc c'était un peu le précurseur de la bière d'étiquette. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Aujourd'hui, on peut trouver à la place de la brasserie Venuxem, il y a toujours ce bâtiment-là. Sauf qu'ils ont ce site. Donc ce site est exclusivement destiné au stockage, à l'expédition et à l'exportation de bières. De tout autre produit spirituel qu'ils vendent. Le lien est dans la description pour ceux qui le souhaitent. Mais, la brasserie Venuxem, comme je vous l'ai dit, ont recommencé à faire de la bière. Dans leur gamme de bières, on retrouve 5 bières. Tout d'abord, la brune, donc loup de brune, qui est en fait une rouge de Flandre. Case 28, colonne numéro 2 du tableau périodique. Et elle tire un alcool à 5,5%. Ce qui est vraiment assez bien pour ce type de bière. Ensuite, on a la queue de charrue triple. Donc là, on est vraiment sur une bière triple. On a vraiment toutes les caractéristiques d'une triple quand on la voit. Elle est chargée à 9% d'alcool. Et elle se trouve en case numéro 6, colonne 3 du tableau. Ensuite, on a encore 3 bières. La Ambrie. Donc la queue de charrue Ambrie, quant à elle, c'est vraiment une bière fruitée et légère. Elle a une belle couleur orange-vâtre et une mousse fine et dense. Elle a un taux d'alcool à 5,5%. Et on a toutes les caractéristiques d'une Belgian Palahal numéro 16, colonne 3 du tableau de type de bière. Ensuite, on a la queue de charrue rouge. Celle-là, c'est un peu la bière non-digious comme je dirais. On ne sait pas vraiment ce que c'est. On a un goût aromatisé au jus de cerise. Mais en même temps, c'est une bière forte car elle est à quasiment 9% à 8,7% d'alcool. Donc on n'est pas du tout sur une faro, une gueuse ou quoi que ce soit. On est vraiment pour moi sur une bière forte et fruitée. Ensuite, on a le Saint Graal, je dirais quasiment. On a vraiment une bière de base pour toutes les brasseries. C'est la blonde. La queue de charrue blonde. Elle est une bière à haute fermentation. Elle est blonde. Elle est vraiment bien. C'est vraiment une bière qu'on s'attend à trouver dans chaque brasserie. Elle a un taux d'alcool de 6,6%. Et elle se trouve en case 3,3 du tableau. Donc ça, c'était au niveau de toute leur gamme de bière qu'il a brasserie. Maintenant, on va quand même un peu s'intéresser à l'histoire. Surtout qu'à Plouksteir, il s'est passé quelque chose de très historique pour la Belgique et même pour le monde. Alors du coup, vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé à Plouksteir ? Mais à Plouksteir, il s'est passé quelque chose d'important au cours de la guerre 14-18. Il faut savoir que la ville de Plouksteir, en octobre 1914, les Allemands sont tombés nez à nez sur les troupes britanniques. Du Commonwealth, ce qu'on dit. Et alors, jusqu'en avril 1918, il y a eu des combats. La ville est tombée aux mains des Allemands lors de l'offensive de la Lys. Il faut attendre septembre 1918 pour que la ville soit libérée par les Britanniques. Pour ne pas oublier tous ces morts, il existe un monument aux morts dédié au Commonwealth, qui est une extension du monument aux morts de la ville de Berck. Donc, dans ce monument, on retrouve les 11 000 soldats du Commonwealth qui sont morts sans être identifiés lors de la Grande Guerre. Pour les plus curieux et les fanats d'histoire, ce monument se trouve le long de la Nationale 365 au sud de Ypres. Le lien est naturellement dans la description. Maintenant, on a fini avec la partie histoire. Donc, on va passer à la troisième partie, qui est la dégustation, en dégustant des produits de la brasserie Vanuxem. Donc voilà, on commence par la blonde, la queue de charrue blonde. Donc, quand on regarde la bouteille, on voit vraiment toutes les caractéristiques de cette bière. Donc, la queue de charrue, qui est le symbole de la marque de la brasserie Vanuxem. Et après, voilà, on voit les codes barres, les étiquettes, on a un petit goulot aussi. Et alors, la petite casse sur le personnalisé, toujours pas mal. Là, il y a deux codes barres parce que voilà, c'est un peu spécifique. On voit notamment qu'elle a reçu un prix. Une licence Gold en 2017, ce qui est pas mal du tout. On voit le logo que de charrue. Et on voit le mot blonde, pas mal. Elle a un autre logo du Beer Challenge. Et on voit enfin toutes ses caractéristiques derrière. C'est vraiment assez bien fait. Et après, on a un petit goulot ici, qui est aussi assez bien détaillé. Et enfin, la capsule. Donc, on voit la petite capsule avec le logo de la bière. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de verre de chez Vanuxem. Du coup, j'ai choisi un autre verre totalement normal, prêt pour une bière spéciale. Le mieux, c'est quand même de rincer le verre, évidemment, avant de servir une bière blonde. On n'est pas mannequin, on s'en fout. Plus important, c'est le produit, pas le verre. Alors, une fois la bouteille décapsulée, on sent que j'ai une petite odeur vraiment typique de bière blonde. C'est assez sympa. Alors maintenant, on va la servir. Parfait, qu'elle demande le peuple. On voit qu'elle a toutes les caractéristiques d'une blonde. C'est vraiment sympa. Elle a une belle robe de blonde. Et enfin, elle a une belle mousse assez légère. On voit que ça dissipe assez vite. C'est pas mal du tout. Maintenant, on va passer à l'odeur et au goût naturellement. C'est assez étrange parce qu'on sent bien, quand on l'a sous le nez, des petites épices et tout ça. Et une fois on bouffe, on a une bière légèrement amère. Pas du même niveau qu'une triple. C'est ça qui est assez bien. Donc, on est vraiment dans une blonde. Mais alors, on a cette sensation d'épices qui reviennent. C'est assez spécial. C'est vraiment ça qui est passionnant dans cette bière-là. C'est qu'il y a un petit truc qui vient en plus et qui donne envie. Maintenant, je vous invite à passer à la suivante qui sera la triple. Vous allez oublier tel un mécréant de noter cette bière. Donc, au niveau de l'étiquette, tu mets une note de 8. Parce qu'on est vraiment sur une très belle bouteille. Elle est vraiment bien faite. On a même la petite capsule ici. C'est assez bien. Maintenant, on n'a pas un truc. On n'a pas une forme spéciale de bouteille. On est vraiment sur une bouteille typique de 33. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de folie. Il y a un peu de folie. J'aime bien. Donc, je mets une note de 8. Pour la robe. On a vraiment une robe de blonde. On n'a pas regardé. C'est vraiment magnifique. Rien que pour ça, je vais lui mettre la note de 9. Pour sa robe. Au niveau de l'odeur. Maintenant, je vais plus lui mettre une note de 7. Ils diront que ce n'est pas mérité d'autre que oui. Mais il n'y a pas, à part les épices, on ne ressent pas vraiment grand chose d'autre. C'est peut-être voulu. Mais moi, je m'attends à autre chose à part une blonde. Au niveau du goût, comparé à d'autres blondes, je mettrais la note de 8. Voire même 9. Allez, 8 et demi. Donc, au niveau du goût, je lui met la note de 8. Elle est vraiment assez bonne. Elle se laisse boire. Elle a cette légère amertume. Et surtout, ce petit morceau d'épices, à la fin, qui donne envie de refroidir. Donc, pour cette guerre-là, elle obtient une note moyenne de 8. Ce qui est quand même une bonne note. Et vous la retrouverez, naturellement, dans notre site, dans les pages. Maintenant, je vous invite à passer à la suivante. Donc, voilà la queue de charrue rouge. 10 de queue de charrue crône et négale. Donc, quand on voit la bouteille, elle ressemble vraiment beaucoup à la queue de charrue blonde qu'on a vu tantôt. Et à la queue charrue triple. Si ce n'est évidemment que l'on voit bien le logo cerise, ainsi que la couleur rouge est fort présente. On peut remarquer que celle-ci possède aussi des prix. Elle a gagné les World Beer Awards of Belgium. Elle a une médaille de bronze aussi pour notre concours. Les caractéristiques, évidemment, comme d'habitude. Une étiquette spéciale. Et la capsule qui est rouge, cette fois-ci. Ils n'ont pas bleu, ils n'ont pas vert. Alors, évidemment, comme vous laissons remarquer, l'armement a un peu changé derrière. On est un peu en déménagement. J'ai une danse qui est. Alors, on va la servir comme les autres dans le verre à chauffe. Parce qu'on n'a pas le verre à nuisselle. Comme là. Hop, on va procéder à l'ouverture. Ah, damn ! donc comme on peut le voir maintenant on a une peau bien rouge, une mousse légèrement sur la couleur rouge elle est pas du tout blanche donc on est vraiment sur des caractéristiques bien fruitées si on la met dans la lumière on voit pas du tout la lumière à travers donc elle est vraiment bien brune si on la met dans la lumière on voit qu'elle est vraiment bien opaque elle laisse pas passer la lumière, elle est vraiment mat donc on se demande naturellement qu'est-ce qu'on va ressentir, on va s'entendre et on va goûtant donc à l'odeur, ça confirme vraiment le premier ressenti qu'on fait au vert on sentait la cerise en force, on sentait bien cette arôme et bien dès que j'ai été en dessous de mon nez, prêt à aller dans ma bouche on a vraiment ressenti cette odeur mes narines ont vraiment senti, ont été imprégnés d'odeur de la cerise donc une fois qu'elle est en dessous de notre narine, on a vraiment cette odeur de cerise qui est omniprésente vraiment 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 là, plus que dans une fricte applicationnelle et alors une fois qu'elle est en bouche, le sentiment peut être un peu altéré par le fait que naturellement on a senti la cerise quand c'était sous notre narine mais la papille gustative nous renvoie vraiment cette sensation de cerise c'est vraiment quelque chose de très bien, de perturbant parce qu'on ne s'attend pas du tout à ça, même si on a une verre rouge on ne s'attend pas à ce qu'elle soit aussi fort cette sensation donc pour moi, au niveau de l'étiquette elle est magnifique comme l'autre la capsule est là, elle est magnifique aussi je lui met la note de 8 la robe, elle a vraiment une robe magnifique elle est bien mat, la mousse elle est légère et surtout sur le rouge moi j'y mettrais de la note de 9 pour la robe au niveau de l'odeur, on ne sent que la cerise mais c'est normal pour une bière fruitée il ne faudrait pas qu'on vienne sentir autre chose et franchement ce critère là est respecté mais j'aurais bien aimé sentir aussi un petit truc en plus qui est intrigue donc je vais mettre la note de 9 au niveau du goût maintenant on a toujours ce goût de cerise et c'est là qu'on se dit qu'on est un peu rassuré qu'on est sûr d'avoir une bière à la cerise donc je lui mets aussi une note de 9 parce que le goût il vaut vraiment et donc ça fait à cette bière un total de ce qui fait un total pour cette bière de 8,75 sur 10 c'est vraiment une très bonne note pour une bière elle est franchement à recommander parmi toute la dégustation c'est vraiment celle-là que je retiens elle est vraiment intéressante alors là c'est la queue de chérie brune donc la vieille brune sur l'étiquette on voit vraiment qu'elle est assez bien faite on a du noir et du rouge ça fait un peu du brun qu'on mélange au bout puis on a comme les autres avec la belle étiquette la petite capsule personnalisée donc au niveau de la robe de la bière on voit vraiment une vieille robe rouge rouge brune comme ça c'est assez fameux t'en penses quoi de la robe ? euh plus brune que rouge t'as envie de venir ? ouais mais tu vois si on la met au soleil là t'as un petit reflet rouge ouais donc là on a une belle robe rouge ça a été confirmé par une nouvelle assistante ça fera la forme ou les bières et toi Lucas tu préfères quoi ? tu préfères la petite lézard ? alors cette bière bah quand on l'a sous le nez on a vraiment cette petite odeur de cerise mais en même temps il y a une petite odeur un peu bizarre d'épis qui rappelle du bois hein ? et après une fois en bouche on a vraiment cette sensation de cerise qui est assez bien et assez étrange donc c'est une bonne bière voilà donc pour l'étiquette on lui met la note de 8 pour la robe je lui mettrai aussi la note de 8 pour le goût la note de 9 et pour l'odeur la note de 7 parce qu'elle aurait pu être un peu plus suffisant donc voilà on se retrouve ici à la fin de cette vidéo tout ça pour vous dire n'hésitez pas à vous abonner à liker notre vidéo à la partager avec vos amis et tout ça pour faire connaitre notre rocher de plus n'hésitez pas à aller voir notre profil facebook allez nous parler si vous avez des idées de brasserie ou autre de plus nous vous rappelons que le savoir-faire Brassécolle se déguste avec sérieuse et modération l'abus d'alcool est dangereux pour votre santé allez merci à bientôt et la bise comme on dit merci